Bonjour, aujourd'hui je vais vous poser une question un peu spéciale de l'affaire de Théo. Cette histoire a fait quelques semaines que je la suis un peu. Aujourd'hui il a paru sur l'article européen que Marine Le Pen soutient la police nationale. Bref, donc moi de mon côté je soutiens plutôt Théo, la bavure qu'il y a eu. Pourquoi ? Parce que il faut arrêter, la police c'est un être humain donc elle peut faire des erreurs graves, elle peut faire des conneries et de A à Z et il ne faut pas penser que la police nationale est la meilleure au monde. Non, dans la police nationale il y a forcément aussi des bavures et beaucoup plus grosses que des petites. Alors, il y a un internaute qui a posé la question qu'on peut m'expliquer comment il s'est fait cette déchirure de 10 cm. Et on soutient la police, même la police des polices peut avoir des failles aussi. Donc il faut être honnête, honnête à tous, que l'affaire de Théo est très 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 spéciale. Car même, on ne peut pas, comment on peut avoir des choses désagréables et qu'il y a une grosse bavure que personne ne veut. Alors, dans le premier article que j'avais vu c'était un jeune homme s'est fait violer par des policiers. Premier article, c'est sur le parrainien que j'ai lu ça. Et donc, la question commence à ce fait qui s'est fait 10 cm de déchirure et que la police des polices voit qu'il n'y a rien. Bon, bref, c'est un peu très spécial toute cette histoire. Parce que même moi, même moi qui ai un peu suivi, je suis un peu étonné dans cette histoire. Parce que normalement, cette histoire aurait dû régler beaucoup. Et là, l'histoire est en train de s'étendre un peu plus. Il n'y a pas su longtemps, il y avait des manifestations à Paris. Le week-end, je pense, le week-end dernier, qu'il y a eu une manifestation à Paris pour l'affaire de Théo, qui a eu des gravuges. Bon, bref, il y aura toujours des casseurs qui se mêleront aux manifestations. Qui n'a rien à voir avec la manifestation elle-même. Déjà. Et donc, pour des choses comme ça, j'ai remarqué que même les internautes, qui ne comprennent même pas l'affaire, qui ne lisent pas le point de le journal, préfèrent écrire n'importe quoi. Il y en a qui sont favorables pour ce qu'a dit Marine Le Pen. Malgré que, de ce côté-là, je suis un peu d'accord dans certains trucs. Je suis tout à fait d'accord, il y a trop de délinquance, mais la délinquance, il ne faut pas oublier que c'est l'État qui l'a créé en faisant des trucs étranges à force. Bon, je ne vais pas en aller jusqu'à là, je m'en fous. Ce n'est pas ça, c'est qu'il y a des citoyens qui sont honnêtes, même dans les banlieues. Et que, dans les banlieues, il y a toujours des gens qui se font taper dans la gueule pour rien. Et d'autres qui volent, qui roulent en limousine, qui roulent en Mercedes en dernier cri, quasiment, dernière BMW, etc. Mais étonnant que, dernière BMW, on ne va pas comprendre avec les dealers. Les dealers, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut arrêter. C'est même pas un dealer, le jeune homme, et c'est fait violer par, comme je dis moi personnellement, la volaille. Bon, bref, j'essaye de respecter quand même la police, parce que c'est un travail qui est très très difficile à savoir. Moi, je trouve que pour devenir policier, il faut au moins minimum d'être au moins respectueux envers les autres. Mais, il y a de la police qui est comme ça, il y a la police qui est bien, la police qui est mauvaise, la police qui est ceci, la police qui est cela. On ne peut rien, on ne peut pas, il y a du tri aussi. Donc voilà, et s'il y a des bavures, ces polices-là, se font protéger par d'autres personnes, parce que, ben non, il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé, tout ça. Donc, c'est un peu spécial, l'affaire de Théo, je vous le dis. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, je vais envoyer un lien sur ce que je raconte un peu, et c'est à vous de voir ce que vous en pensez, parce que là, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui écriera. Donc, j'écrirai tout simplement le titre et l'affaire de Théo, ben, vous allez voir. Alors, je vais envoyer le lien du Europe 1, je vais essayer d'envoyer le lien du Parisien, et peut-être le Point aussi, je pense, mais bon, je vais essayer d'envoyer un peu ce que je papote et ce que je lis sur Facebook, voilà. Ben, écoutez, voilà, à vous de réagir maintenant, de dire qu'est-ce que vous en pensez pour l'affaire de Théo, si tout. Et les commentaires, je mets vite fait une petite information entre parenthèses, les commentaires qui ne servent fristement à rien, elles sont supprimées, tout simplement. Et quand je parle à rien, c'est les insultes, les lettrés et toutes ces conneries bidons qui ne savent rien du tout, que, voilà, c'est agaçant et c'est vraiment, ce n'est pas un respect déjà de vous-même en plus. Donc, continuez toujours à faire vos conneries, mais moi, je peux confirmer que vous êtes bien grave. Voilà. Allez, à plus.